rien ne va dans ta vie tu pleures alors pourquoi quand rien ne va dans ta vie c'est une interpellation on entre t'interpellé assois toi tu apprends je suis belle ce matin je suis toujours belle et si toujours belle toujours je me dis que je suis maquillé c'est tout pour la motrice ayam on louait c'est belle si moi il doit atteindre vos compliments là dans les j'ai besoin de lumière avant de commencer à travailler et apparemment ah mais pourquoi je me casse dans la vie quand tu fais quelque chose il ya toujours une voix meilleure j'essaie les allumés alors que j'ai le briquet ici les débit light comme j'allume ce sujet de déclare la sagesse que vous trouviez un moyen encore plus encore meilleur de faire ce que vous faites ma vidéo aujourd'hui sera très subtil elle sera ne sera pas codé mais ce sera pas déjà des vidéos que tu vas comprendre si tu n'as pas eu des échecs des ralentissements du bilan parce qu'elle parle ok donc ce que tu fais actuellement comme business ce qui te rapporte de l'argent actuellement tu n'as même pas encore commencé je mets la lumière donc sur ton esprit s'il ya des idées qu'on devait que tu devais avoir depuis et qui était difficile pour entrer dans ton esprit pendant que je parle que ces idées entre ton esprit pendant que je parle parfois les gens te jalouse au point niveau où tu es alors que tu n'as même pas commencé on voit tu as lancé l'activité à douala on ne sait pas que tu étais censé être aux états unis chef d'entreprise au premier ministre on en était jalousé tu avais un petit business à bafou ça j'élève vos esprit en jeune jeudi que les idées qui n'étaient pas encore entré dans vos esprits les idées de grandeur que ça entre pendant que je parle au nom de jésus christ de nazareth s'il ya des endroits où on vous a attaqué des personnes avec qui vous vous battez pour rien je vous appelle à la royauté parfois tu as une idée de business tu mets en pratique quelqu'un te jalouse il va t'attaquer il vient faire la même chose en face de ton magasin plutôt concurrencer alors que ce n'était même pas ton activité initiale là bas tu n'étais même pas sensé ce n'est même pas ça je vous libère des concurrences dans lesquelles vous n'êtes même pas sensé être je sais pas j'ai eu cette depuis quelques jours j'ai cette pensée là que tu te compas ou bien certaines personnes se compas à toi alors que ce n'est même pas ça ton truc tassement et veilloté n'y tu es censé avoir un restaurant chic tu es censé vendre des vêtements chic tu es censé non tu es en train de t'embrouiller avec les gens vous vendez les sandales 1 ils viennent ils sont en train de dupliquer mes pages je ne suis pas encore dans mon élément ne croyez pas que this is my hall vous venez vous voler les petites petites consultations des gens vous battez comme ça que vous escroquez les gens à mon nom i have not reached my hall yet déclare que tu n'as pas encore atteint ton paroxysme donc je sens que faites des offrandes aujourd'hui s'il vous plaît il y a un pouvoir dans les offrandes rébrokotorobos katarikata écoutez il ya un pouvoir dans les offrandes il n'y a pas une offrande que tu es sorti qui n'est pas pas parler ou payer vous avez je n'ai pas trop prêché sur les offrandes les gens souvent mais c'est que après je parle souvent ça j'ai des personnes que dès qu'ils écoutent la vidéo même avant que je dise que c'est des offrandes ils ont des affaires parce qu'ils connaissent il ya des gens à qui un dès que tu fais ton offrandes dès que tu envoies un s'il y avait n'importe quel blocage ce qu'il ya des blocages donc tu n'aimant pas concernant un tel avancé des bons seigneurs donne moi ça oui donne moi ça tu ne sais pas que tu n'es même pas dans le pays où tu devais être et tu es en train de prier sur le jardin le mec avec lequel tu es dac is not suppose to be your make that is not your make ça existe la dame qui parle après son numéro prends son autre rapport à des bosses il faut qu'on la suive elle a la volonté pour prier mais elle n'est pas concerné ses blocages ta gauche est trop bloquée tu en as fait l'étude 4 est ce que tu en as fait l'étude 4 madame non c'est ça tu te cache derrière l'ombre de ta soeur tu attends qu'on te pousse 1 tu dois te lever toi même les blocages de ta soeur ne sont pas tes blocages tes blocages ne sont pas les siens tu as la volonté tu pries mais ta prière n'est pas assez ton esprit doit se lever voilà donc dit lui ça la prochaine tu fais un peu payer une lecture de cartes elle en a besoin ok bon bon je vous laisse là donc je continue vous avez il ya des prisons dans lesquelles tu es tu n'es même pas conscient que tu es en prison tu es dans un boulot tout tu toucher c'est un rôle moi des collègues te font les problèmes madame on va voir la patronne alors que ce n'est même pas ton élément si il bonjour fatima bonjour je vous sors des endroits qui ne sont pas les vôtres dans lesquels vous êtes en train de vous battre pour rien souvent tu viens dans une maison tu loue tu n'es même pas sensé louer là bas je veux te sortir de la fatigue et je dis on yon 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 si le seigneur veut il va me parler le yon 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 tu as de remèner les mauvais combats je vous sens des combats qui ne sont pas les votes tu es marié avec ta mauvaise la mauvaise personne tu combats toute une belle famille tu es dans un faux travail tu n'es même pas sensé être là-bas tu combats la miceau le mois Et les Enzibas, les Tentamas Ils viennent encore te combattre Te voilà dans les prières Oh, j'envoie le feu sur mes adversaires Que les plans de mes collègues contre moi ne marchent pas Tu n'es même pas censé être là-bas Soyez sage s'il vous plaît Tu prends une maison Oh, je vais montrer au bailleur ce que je peux Ma chérie Les anciens locataires ont maudit cette maison Quand tu entends t'en montrer Depuis que tu es arrivé là-bas, tu as perdu beaucoup d'argent Sors de cette maison Même si tu as déjà refait la peinture Tu as déjà fait ceci, tu as déjà fait cela Sors de là Je vous sors de tout combat qui n'est pas le vôtre Parce que quand tu n'es pas dans ton combat Ça veut dire que tu as l'âme Tu es en train de taper les mauvaises personnes Une autre personne est en train de te taper C'est pour ça que tu es fatigué Tu sors de la bataille, tu es tellement fatigué Parce que ton âme est dirigée vers la mauvaise personne Je vous dépose la conscience Que vous avez la conscience de vos combats Choisissez vos combats s'il vous plaît Tu rencontres l'homme L'Esprit te dit Quitte J'étais dans une relation une fois Deux semaines après que je rencontre la personne Et qu'on commence à sortir ensemble Deux semaines après qu'on commence à sortir ensemble Un de mes amis me dit J'ai rêvé, je t'ai vu avec telle personne Ce n'était pas bien Il dit non Mon gars, mon combat Me voilà derrière Mon gars, mon combat Coutou, 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 coutou Coutou, coutou, coutou Ça m'a pris des mois Pourquoi je me rende compte Que j'étais dans le mauvais combat Choisissez vos combats Reçois la force Reçois la puissance Reçois l'inspiration Reçois la sagesse Je vous sors des combats Qui ne sont pas les fautes Vous êtes là Vous êtes épuisé Parce que vous avez choisi La mauvaise voie Chaque minute Tu es en train de voir Fais le visa pour être dans un pays Tu n'es pas censé partir là-bas Tu es censé partir d'un autre Ton agent ne t'est pas ici depuis Tu ne veux que forcer Et tu sens dans ton cœur On t'a dit Tu sens dans ton cœur Le jeune qu'on a fait aujourd'hui S'il vous plaît Demandez à être dans le groupe Le numéro c'est le 237-693-50-22-66 Demandez qu'on vous mette Dans le vrai groupe Dans ce groupe Quand je suis en direct Je vous informe Si vous êtes dans un groupe Et je ne vous dis pas Que je suis en direct Vous êtes dans un mauvais groupe Je vous sors des combats Les combats non nécessaires Inutiles Tu te bats contre ta belle-sœur Tu te bats contre la mère de ton mari Tu n'étais même pas avec lui Que tu devais être au départ Et n'ayez pas peur De faire marche arrière N'ayez pas peur Tu lâches les armes Tu te tournes Tu rentres Dans mon côté de Nyon Je ne suis pas sur ça On va dire Que tu es partie Tu as fait un grand mariage ici Et après ça ne donne plus Hé Maman N'aie pas honte Tu as compris Choisissez vos combats Choisissez vos combats S'il vous plaît Quand tu es dans le bon endroit Les esprits vont toujours te bats cop Les esprits vont toujours t'apporter le bas cop Ça vous coûte beaucoup Ce qu'il faut A impossikké agez Quelqu'un S'il vous plaît Il vous plaît Des lignes Deux Tu as Tu as Tu as Tu as je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir de l'offrande parfois il ya des gens avec qui tu te mets que tu commences à aider à qui tu parles à qui tu donnes même ton numéro la personne reste quand c'est dit wow il ya des gens à qui tu donnes ton numéro que tu ne devrais même pas donner du bois ou elle a donné son numéro ça veut dire que je peux l'approcher ça veut dire que parfois tu es tellement dans le désir ou l'envie de vouloir aider les gens aider et se rabaisser ces deux choses différentes il ya des personnes que quand tu côtoies seulement le fait de les lire et de leur répondre ça prend ton énergie seulement le fait de lire et de répondre ça prend ton énergie you're gonna start ghosting son people you're gonna start ghosting son people les gens t'écrivent tu ne réponds même pas pas comment ça le fait aider sera baisser c'est différent je peux t'aider sans même te parler je peux t'aider tu m'appelle je ne décroche pas mettez toujours on appelle ça boundaries imagine tu veux faire du b du tu veux parrainer un enfant ou bien tu on te dit passe par l'association peut-être l'association est lumière il ya les parrainages ceux qui sont intéressés écrivez le niveau numéro suivant 237 6 93 50 22 66 237 6 93 50 22 66 vous envoyez une certaine somme d'argent chaque mois et on peut aider un enfant avec donc on te on te dit bon voilà voilà tel enfant que tu as quand tu envoies l'argent on achète ça vous savez ce qu'on est à participer vous savez que quand on achète quelque chose en film on vous envoie vous voyez quand tu commences a dit est-ce que je peux avoir le numéro de la dame de l'orphelinat parce que bon voilà je veux soit un peu parler avec l'enfant mais c'est un heureux que vous faites sans savoir tu veux aider après le numéro tu appelles une fois tu parles voilà deux fois tu parles voilà le numéro c'est le 237 6 93 50 22 66 c'est voir notre numéro il ya des personnes qui ont des anachers qui ont mon numéro un autre numéro avec lequel il a l'argent avec mes vidéos donc 237 6 93 50 22 66 donc qu'est ce qui se passe tu commences à causer avec la directrice de l'orphelinat on va dire oui madame oui tu envoie du nom il va bien après je te reviens maintenant tu as écrit la nuit 8 à tard donc voilà je voulais te dit tu vois comme tu es tu en europe non oui oui je voulais te dit j'ai ma j'ai ma fille je voulais fait ses papiers bouquet pâques là bas tu as voulu aider parce que tu t'es rabaissé tu allais dans la proximité mon numéro est dans ma bio aller regarder mon numéro dans ma bio fait des fois quand même la paresse n'est pas bien c'est quoi écrivait le numéro tu peux m'écrit tu laisses donc tu as voulu aider le fait que la personne ait accès à toi la personne se pen croit qu'elle a le droit de venir et te demander taille au rau à you hello la personne croit qu'elle a le droit de venir te dit je veux un peu je vais envoyer mon enfant en europe là tu te sens mal à l'aise ah désolé oui je vais voir la personne a ajouté une charge supplémentaire suite aux aider et se rabaisser ces deux choses différentes combien de personnes voilà l'autre est de moi je ne peux jamais te donner mon numéro c'est que tu vas m'appeler à deux heures oui tata j'ai fait tel rêve j'ai travaillé une fois sur une dame généralement les personnes sur lesquelles je travaille même mes clients vip je préfère vous mettre en contact avec mes secrétaires parce que vip la voiture télé va à trois heures tu vas me raconter tous tes rêves chaque matin et quand je vais pas répondre tu vas prendre mal je t'aide j'ai pas besoin de me rapprocher de toi je travaille dans cette jeune fille je finis le travail je se joue là pour communiquer la direction qu'elle arrive elle me trouve village elle est au village elle est venue trouver village je lui ai écrit sur mon numéro personnel parce que les autres téléphones étaient éteints j'avais pu battre ma batterie était à plat je lui ai écrit ce numéro là le lendemain commence à m'envoyer ses rêves le matin deux jours plus tard après voire m'écrire me fait le voice de cinq minutes j'ai lui fait ça manger j'avais écouté le projet que j'ai dit écrit à mes secrétaires après voire je restais m'appel il dit que mami soit je suis dans un direct soit je suis en consultation avec quelqu'un soit je suis dans une réunion soit j'entre le dormi non tata écoute j'ai mon dos monde la nuit mon doigt fait comme ça pourquoi parce que tu as voulu aider aider et se rabaisser ces deux choses différentes et la plupart des gens qui se rapprochent de vous et de moi je vous assure il ya toujours l'envie qui est quelque part qui est caché soyez très sage l'envie va venir se pointer rester dans un coin comme ça observé parfois tu veux aider quand tu dis ok bon on voyage au lieu que tu partais à l'agence bien je t'amène bien je t'amène j'arrive je te dépose en fait on fait le voyage ensemble donc vous voilà dans la voiture où tu t'arrêtes tu achètes quelque chose où tu achètes tu as tu n'es pas 500 milles à août 1 bêta tu dépasse et ton agent seul la personne qui est dans ta voiture là ça c'est des sensations et c'est tout qu'on a fait expliquer c'est des sensations j'ai commencé à te dire ouais il faut que j'achète aussi sa panne je pas vrai c'est pas vrai mais tant si j'achète sa part j'achète pour moi pour cent mille j'achète pour toi pour cinq mille au départ je suis même pas obligé de te donner l'erreur que je fais en commençant à acheter ta part et acheter les choses de 100 mille devant moi ils me donnent pour 5000 souvent tu veux sortir avec tes enfants j'ai arrêté de faire ça quand il veut sortir mes enfants une place une place tu prends les enfants d'autres personnes tu viens avec vous allez tu achètes des choses tu achètes j'étais mon pas d'abord que je sauter avec vous diane choix tu me suis va avant qu'est ce qui s'est passé si tu reviens pour ça c'est dangereux arrête de me suivre chéri il ya quelqu'un qui a pris ta tête quelque part il faut que tu repasses que tu as eu un gars un plantain est venu te déranger indienne ça fait au moins un an que tu ne me suis plus tu reviens encore comment un c'était le plantain c'était quoi c'est donc on dirait je vous connais vous tous mes followers là je vous connais à no you je vous connais tu vas encore me suivre je vais te bloquer te dérange pas t'es fini par les donc je continue tu sois avec les enfants tu arrives tu achètes l'enfant qui n'est pas ton enfant à qui tu ne dois rien commence à se fâcher pourquoi m'appeler comme ça quoi j'ai fait la discrimination a doux discrimination a doux sans m'excuser je fais la discrimination oui vous avez dissocié aider quelqu'un et tendre tout votre bras à la personne on appelle ça boundaries c'est pour ça que vous aidez oh viens j'étais à l'une fois en week-end non l'autre aussi alors quand elle va voir ça j'allais une fois en week-end avait une copine et un gars qui était mon gars à l'époque maman les sexy de la go il dit que chérie on est là en week-end ici mais je suis pas là pour partager mon copain avec toi tu as fait le genre que même si on a fait l'on ne pas tirer du canot et du bateau je suis pas canot là voilà le genre quand le gars peut même l'aider à traverser le bateau il ne peut pas parce que les cuisses sont partout pour la toucher c'est pas les cuisses partout non non je n'apporte pas de l'aide à ce point les gens vous donnent toujours prendre le plus j'allais pas de bloquer si c'était le plantain relève toi seulement tu avances les couleurs de plantes et en avance je dirais deux trois choses je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes mais la sagesse est importante dans la vie moi je pense et ma révélation de ce matin pour moi ça m'a chamboulé un peu l'esprit souvent tu te bats dans la mauvaise cour tu es sur le mauvais ring en train de te battre tu te bats sur le mauvais ring la chambre que tu restes là ta colocataire te dérange tous les jours tu aurais pu emballer des choses tu pars tu veux lui prouver quoi un tu veux prouver quoi ta colocataire j'aime beaucoup coûter la gg je j'aime beaucoup quitter la scène beaucoup c'est quelque chose que j'aime beaucoup fait j'aime quitter la scène avant que la scène ne me quitte parce que ça te met dans des combats parfois qui ne sont pas nécessaires ça te met dans des situations qui ne sont pas nécessaires donc aujourd'hui sachez que le seigneur veut vous libérer des endroits des trous dans lesquels vous étiez sans même savoir tu sais que quand tu écris tes intentions de prière tu ne connais pas tes blocages tu sais ça manque ok parfois tu peux dire seigneur fait que l'homme s'y m'épouse vous êtes ensemble depuis un an tu es en train de combattre que ce n'est même pas ton mari là-bas that is not your husband il dit que ce n'est même pas ton mari je vous libère de tout fadeau qui vient vous alloudit tout combat que vous êtes en train de mener est-ce que vous savez que le combat ne s'est pas dans les pensées ou est-ce ou est-ce que je vais te bloquer tu as compris j'ai dit même c'est moi j'enquais les blocs je bloque généralement les gens peut-être tu crois que comme tu viens tu babales là ça me fait quelque chose peut-être te bloque je ne préviens même pas trop les choses je bloque seulement comme avec le gars on ne dit pas à son gars qu'on veut le bloquer on bloque le gars donc tu veux de l'aide mon numéro est dans ma bio tu prends le numéro tu écris dessus arrêtez de faire comme les tu trouves quelqu'un en ligne tu veux voir ce que la personne fait tu vas en ligne tu regardes tu prends son numéro tu écris dessus c'est tout donc tu es en train de te battre contre la mère du gars la soeur du gars contre le comportement du gars même parce qu'il te trompe à tout bout de champ à toi à travers alors que tu devais être loin puis peut-être il vient à faire ça tu devais être plutôt à paris en train de fréquenter tu es à bafou ça m'entendait discuter l'homme avait une femme bonjour lucia comment tu vas il faut acheter le kit chez le chocolat lucia tu te mets tu fais des combats tu dis je vais rester ici je vais rester je vais voir personne va m'enlever ici laisse parfois tu viens tu te mets en relation avec quelqu'un tu fais les enfants quand le temps passe tu te rends compte que tu as fait une erreur après les enfants décèdent je ne demande pas pour vos enfants décèdent que je vous en préserve tu pleurs un matin tu es dieu dédié que la fausse couche là c'est parce que tu n'es pas sans cesse dans la relation avec le gars si tu dis ouais je veux comprendre un peu bonjour 77 aujourd'hui dieu veut te libérer des combats territoriaux que tu mènes qui ne sont pas les tiens parfois tu es en france que tu as destiné et aux états unis chaque jour tu pas au d'autres la soupe fait tu on ne donne pas ton papier j'ai reçu par soupe fait tu ne donnes pas un jour j'étais tu rencontres quelqu'un la personne qui dit c'est pas petit pour canada j'ai dit oh non tu c'est peut-être que tu as destiné l'endroit tu vas réellement te battre c'est là bas au canada je vous libère des endroits où vous même vous vous êtes attaché contre la volonté de dieu vous même vous vous êtes attaché on te montre que ce n'est pas ta personne donc moi je vais rester avec lui non c'est le père dit on a déjà deux enfants ensemble non et papa le lycée et on reprend au bon message mon alisa on répond faut que dans un bureau des collègues de jalouse des collègues de jalouse et dieu te dit que tu es censé être plutôt là bas tout un droit qui n'est pas pour vous je vous sors de la toute relation qui n'est pas pour vous ceux qui veulent me parler en privé tu envoies le message en privé depuis hier tu dis tu as pourtant tu as vu le bien vrai soit ça dans ma bio tu n'as pas vu whatsapp et ne m'approchez pas avec l'arrogance s'il vous plaît je vous en prie ce que vous n'allez même pas je ne peux même pas vous parler parce que les gens sur les réseaux sociaux sont très méchants vous portez vos entités vos entités on vous a parlé vous n'avez pas écouté quand vous tombez sur moi là oh la petite fille si il faut que je deviens un peu la stressée je ne suis pas stressable à ton texte s je ne prends pas le stress de quelqu'un la fois où venons vous dans les instructions pas tu fais comme ça comme ça comme ça est ce que tu fais alors non tu ne fais pas fait comme ça fait comme ça fait comme ça et ne fais pas je demande aujourd'hui il n'y a pas de problème mona lisa je demande que votre visage change je demande que parfois on devient désagréable c'est la vie qui nous a fait devenir j'appelle la douceur il ya des femmes que vous n'acceptez pas quelque chose d'un nom dans ta tête ces mots deux et ce n'est pas toi qui a voulu je vous libère de cet esprit d'attaquante j'adoucie votre esprit on dirait tu racontes mon histoire depuis l'âge de 6 ans ma défunte mais avait fait mes papiers pour la france en 20 à l'université ma tante a aussi fait mes papiers où la france en 20 un jour un grand frère m'a conseillé d'aller au canada j'ai suivi le conseil et j'ai pu faire ma procédure toute seule avec l'aide de dieu oh seigneur jésus-christ de nazareth que ce qui avait été bloqué surtout par rapport aux papiers au voyage que le seigneur vous le donne votre localisation parfaite que vous trouviez votre localisation parfaite si tu es dans une relation que tu ne devais pas être que le seigneur te sorte de là sans égratigné que ce n'est rien quand tu courais qui te fuyait que tu t'arrêtes et que tu sois rattrapé par ce qui te poursuivait intéressant ça que tu sois rattrapé par ce qui te poursuivait à l'ovée tu as un ami que tous les jours tu dis joues à la loterie américaine d'une voilà encore la loterie qui arrive bêtement comme les blagues tu obtiens ta loterie on t'a menacé en beng pou les papiers tu es allé aux états unis avec les papiers quelqu'un en train de recevoir son visa là je vous assure je vous assure je sens ça tu es en train de recevoir ton visa il ya un pays que tu fuyais depuis et un pays que tu fuis il faut jouer à l'autorité cette année n'oublie pas lui quelqu'un entend de recevoir son papier le fils d'une femme ici en tournerons et la dubaie le pays, il entend recevoir son papier pour aller au Canada. C'est en train d'être libéré. Vous avez fait beaucoup d'offrandes aujourd'hui pour libération de papier, libération de visa, libération de mariage, libération de... Il y a beaucoup de choses qui étaient calées, qui étaient bloquées, qui vont vous trouver. Il y a quelqu'un ici, depuis des années, on te dit, tu peux partir là-bas avec ta famille. Ah, moi je connais qui là-bas. Ah, moi je... Non. Tu veux te marier, tu vas aller au travail. Hum? Tu vas au travail. Tu vas à l'argent. Comme si j'étais sur le mariage, là. J'étais sur le mariage, chérie. Il n'y a pas de problème. Quand on donne ta parole et que c'est pour toi, quelque chose saute dans ton corps. Oui. J'aimerais savoir si ça fait aboutir. Tu es sur la mauvaise page. Je vais te bloquer. Tu es sur la mauvaise page. Est-ce que Jacques va m'épouser? Je ne fais pas ça. Parfois Jacques te fuit. Parce que tu n'es pas sa femme, chérie. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Ton mari est quelque part. Quand il t'écrit, souvent tu le regardes, tu dis... Soudainement, ce soir, ton mari t'écrit. Tu finis par trouver qu'il est beau. Mais attends. Il est beau. Tu commences à lui écrire. Trouvez votre direction. Que ce que tu manquais. Bonjour Léon. Que tu le trouves. Que tu arrêtes de poursuivre ce qui te fuit. Et que tu te fasses rattraper par ce qui te poursuit de bien. Si ton mari est dans un autre pays. Qu'il te localise. Qu'il fasse tes papiers. Que tu arrives en bain avec tous tes papiers. Que tu ne vois pas pour quelque chose. L'offrand que vous ferez aujourd'hui, ce sera pour les papiers, papiers. Papiers, papiers. Papiers, papiers, papiers. Papiers. Reçois la bonne procédure pour voyager. Je mets vos noms dans l'esprit des personnes à qui Dieu a dit. Fais ça pour elles. Appelle-la pour tel projet. Embauche-la. Fais son visa. Pais son billet d'avion. Donne-lui la voiture. Donne-lui la maison. Que ces personnes vous localisent. Que ces personnes se rappellent de vous. Not by might, not by power. By your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power. By your spirit, God. Recevez les divises des autres pays. Recevez l'argent de plusieurs divises. Recevez. CFA. Dollars. Euros. Merci Claudia. Recevez les dollars. Recevez les euros. Recevez. Recevez. Plusieurs devises. Il y a quelqu'un ici là. Tu as une soeur. Ou bien tu as une soeur. Quelqu'un va te contacter de l'étranger. Et il va t'envoyer de l'argent. Ce qu'il va déposer, ce sera les euros. Tu vas récupérer en CFA. Mais il va t'envoyer de l'argent. D'une autre devise aujourd'hui. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Not by might, nor by power, by my spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, nor by power, by your spirit, God. J'aime beaucoup. J'aime souvent. Souvent ils me faisaient des pluies d'argent comme ça. J'aime beaucoup. Cet argent reste en permanence. Je suis mon bureau. Ici comme ça. Que vous ne manquez jamais d'argent. Que vous ne manquez pas d'argent. J'ai un message pour une personne spécifique ici. Ok? Ok? Je vais enregistrer les messages. Depuis un certain temps, ton argent n'entre plus comme tu croyais ou bien comme ça a entré avant. Ceci est dû au fait que Dieu veut te montrer en fait que si tu vendais à un moment, l'argent entrait. Et maintenant tu as l'impression que ça n'entre plus. C'est pour que tu comprennes que même quand ça entrait, ce n'était pas par ta force. Quand l'argent entrait, ce n'était pas parce que tu es forte. Quand l'argent venait, que les gens achetaient, les gens déposaient, les gens t'appelaient. Quelqu'un vient qui de chez lui avait ses sangs mis dans sa poche. Il ne sait pas que c'est pour toi. Il arrive. Tac. Il prend deux, trois produits. Il paye. Ça coule. Et ces derniers jours, tu as l'impression que c'est comme si l'argent ne vient plus. C'est pour que tu comprennes premièrement que l'argent qui venait au départ, ce n'était pas parce que tu es trop forte. L'argent vient parce que Dieu l'a ordonné. Tes guides, la haine, ils sont sur ton cas jour et nuit. Tes guides, they be on your case day and night. Tes guides sont sur ton cas jour et nuit. Les gens qui tombent sur tes pubs, les gens qui tombent sur tes produits, les gens qui passent en passant dans la rue, ils se tournent vers ta boutique. Ce n'est pas par hasard. La personne qui vient même chercher tes produits pour aller livrer, ce n'est pas par hasard. Tout dans ta vie est calibré. Et ils ont besoin que tu aies confiance. Parce que tu as beaucoup paniqué. Tu as beaucoup de panique dans ton esprit. Tu as beaucoup paniqué. Je vais faire comment? Et quand tu as paniqué, tu as essayé de pousser pour que ce que tu faisais avant, que ça te donne encore de l'argent. Or, tu es en évolution. Tu es en train d'évoluer. Tu es en train de changer. Ce qui donnait il y a cela un mois, ce qui donnait il y a cela six mois, ce n'est pas forcément ça qu'il va donner maintenant. Non, la façon dont les choisis se font de l'argent, c'est différent. On ne se fait pas de l'argent comme tout le monde. On fonctionne avec l'esprit. Tu vois que quand tu as douté de tes investissements récents, Ah, j'ai acheté, voilà la marchandise, personne n'a acheté. Tu peux acheter une marchandise aujourd'hui. 500 000. Hum? 500 000. Tu, tu es fabrique, tu déposes tous les étagères. Tu reçois de l'argent par un autre canal. Pas parce que tu as vendu les produits de 500 000 à 1 million. Mais ton argent vient par un autre canal. Et le but qu'il voulait te faire atteindre, leur but, c'était de remarquer ton obéissance. Parce que la clé de tout, c'est d'abord l'obéissance. Donc, tu restes, tu vois, une rentrée financière ailleurs. Tu as le magasin. Ce n'est même pas ça qui te produit vraiment l'argent. Donc, on veut que tu sois conscient du fait que tout de ce que tu fais est calibré, c'est dirigé, c'est contrôlé par tes esprits. Tes guides sont là. Ils s'assurent que si on lui dit d'aller à gauche et pas à gauche, on dit d'aller à droite et pas à droite. Le but, ce n'est pas le résultat. Le but, c'est que tu obéisses et qu'on sache qu'à tout moment, on peut te dire, fais comme ça, tu pars, tu fais. Vous avez suivi. Il y a des semaines où tu peux rester, tu es en abondance puisque tu n'en as besoin. Il y a des semaines où tu as besoin de 30 000. Tu dis, oh, à 10 heures, tu dis, ok, j'arrive avec l'argent. 10 heures, 20, 30 000 entre, tu donnes. 13 heures, tu dis, j'ai besoin de 500 000. 13 heures, 20, tu as 500 000 qu'on a déposé dans ton compte. Il y a aussi des périodes où ça vient au fur et à mesure. Mais le but, c'est de te faire comprendre que tu ne peux pas manquer. Le but, c'est de te faire comprendre que même si tu as toute la stratégie, si tu as toute la vitrine qui est jolie, même le visage, you got a pretty face, you know, tu es là, tu es jolie, oh là là, franchement, le make-up, c'est pas le make-up qui attire les gens. Mais c'est la puissance qu'il y a derrière la personne qui parle. Tu dois faire confiance en ce que tu portes. Sinon, tu vas te comparer où elle est le plus jolie que moi. Elle a trois sacs Louis Vuitton. Elle a deux Chanel. Elle a un Birkin bag. Birkin bag. La messe, ok? Elle a ça. Moi, je n'ai pas. La puissance ne se cache pas derrière ce que tu as. La puissance ne se cache pas sur la façon dont tu, like, you know, how you look, la façon sur à quoi tu ressembles. La puissance est derrière l'obéissance. Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a dit de faire? Did you do what they asked you to do? Did you give the message? Did you pass what they want you to pass? Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu écoutes? Connection, ça veut dire que tu écoutes et tu peux émettre et recevoir un signal. Donc, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas concurrencés. Vous n'êtes que dans votre couloir en train de faire ce qu'on vous a dit de faire. dès que je dis ce que j'ai à dire c'est bon pour moi. Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. On essaie depuis longtemps de vous faire revenir. They want you to come back. Come back. Come back home. Nobody wanna see us together But it don't matter, go Cause I got you, babe Cause yes, he's gonna fight Believe we're gonna fight Fight for Allah Ride to go C'est une vérité On t'a volé l'agent dans ton lieu de service Tu viens mes dames et dit qu'ils fassent comment ? C'est que vous aimez trop vous plaindre. Ce n'est vraiment pas l'envoi pour vous plaindre. Je ne veux pas qu'on pâtit. Je ne compâtit pas trop au douleur des gens. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est qu'il y a des personnes que vous ne vivez que de ça. Vous aimez la pitié. Vous aimez ça. Vous pouvez aller dans Sing Life. Bref, seulement pour montrer aux gens qu'on t'a fait ça. Il m'a fait ça. Imagine. J'ai une dame d'autos jou qui m'a approchée. Elle me dit qu'elle me suit. Elle dénonce un de mes collaborateurs et elle me dit voilà, je sais qu'ils travaillent avec vous. Malheureusement, dans ce que je fais, les personnes que je côtoie parfois utilisent mon image pour gonfler un peu devant les gens. et cette personne, il savait que c'est quelqu'un qui s'occupait de certaines de mes affaires judiciaires. Malheureusement, même quand on prend des avocats ou des huissiers, ils abusent souvent de nos... ils abusent souvent de notre confiance. Donc le gars, il allait se faire voir... il allait se faire... il allait crâner. Chez moi, on dit crâner. Chez comme on est. Il allait un peu se la péter avec sa copine et quand ça ne marche pas bien, elle m'approche. Elle me dit ouais, voilà. Je sais qu'ils travaillent avec toi. Quand elle a dit ça, je me suis dit que je suis que toutes mes affaires, je dis tous les langues contre qui j'ai porté plainte ou bien qu'ils m'ont porté plainte, je suis dit qu'il a tout raconté à la go. Donc je demande à la fille, donc ok, elle me dit voilà, il m'a enceintée, il a fui. Je veux que... Déjà, les intentions de la fille n'étaient pas claires. Tu approches quelqu'un pour le dénoncer. Tu approches le patron de ton ex ou ton gars pour le dénoncer. Tu imagines un peu que si tu le salis et que ton patron n'est pas quelqu'un de droit, c'est potentiel, c'est probable qu'on renvoie cet homme. Première chose, tu es consciente. Bonjour Brigitte. Deuxième chose, je lui demande, ok, tu m'as dit qu'il a enceintée la fille, tu veux qu'il fasse quoi? Moi, en tant que patronne, je fais quoi? Elle me dit, ouais, parlez-lui. Et je n'aime pas rentrer dans la vie privée de mes collaborateurs parce que c'est comme ça, elle a donné le droit de venir parler dans ta vie privée. I don't like it. Croyez-moi, les gens se croient, les gens se croient. Donc, voilà, le gars qui revient, je lui demande donc, j'ai eu un appel de telle personne qui disait ceci, ben voilà, qu'en est-il, qu'est-ce que tu as à me dire? Déjà, je me suis sentie gênée de lui demander, de lui parler même de la situation parce que peu importe comment il gère sa vie privée, je m'en fous, c'est son problème, c'est sa vie privée. Donc, bon, bien sûr, j'ai du discernement, ce qui fait que quand il m'a expliqué, j'ai compris effectivement qui était au centre de certains embrouilles qui était un peu la personne fautive. Après ça, elle revient vers moi, elle se plaît encore. oui, sa nouvelle copine m'a appelée, elle m'a insultée, il se prend pour qui? J'ai dit ma chérie, peut-être, peut-être, il va te bloquer, tu es au mauvais endroit, tu viens te plaindre encore, bonjour Niama, comment tu vas? Tu viens te plaindre chez moi, je ne suis pas, tu crois que je suis qui? Quand il venait te parler de mes choses, ce que tu ne vas, tu m'as appelé pour me dire non, tu m'as appelé non, pourquoi tu viens en temps te plaindre de lui chez moi? Et là, elle commence un peu à se fâcher, genre, je l'ai bloqué, je ne suis même pas rentrée dans les détails avec elle, je l'ai bloqué. I don't have time for drama, I don't have time. Vous devez savoir bien choisir les personnes, oui, les personnes à qui vous parlez, les personnes qui vous entourent, et choisissez aussi la pitié que vous donnez aux gens. Je ne suis pas obligé de t'avoir pitié de toi. Je ne suis pas obligé. malheureusement, c'est ce qui distrait beaucoup l'énergie des personnes choisies. Et parfois, quand vous rentrez trop dans cette petite cette petite vibration, ça baisse votre énergie. Après, ça revient où il nous montre. Ça baisse ton énergie dans le sens où tu te retrouves dans les faux problèmes. Souvent, il vient me dire oh, tu sais, le copain de ma petite, ça a fait comme ça. j'ai dit non, je ne veux pas savoir. Merci, Denise. Je lui ai dit que je ne veux pas savoir. Alors, moi, non. Et sérieusement, je ne veux pas savoir. il y en a on vous a dérobé d'une vie de bien-être. Tu vois, le genre de vie où tu te couches, tu dors, tu te réveilles, tu fais deux, trois choses, l'argent vient. Un jour unique. Tu as été dans tellement de relations où tu t'es tellement battu pour avoir un peu. Tu as tellement stressé. Et il y en a, vous avez beaucoup de responsabilités et de charges parfois qui ne sont pas nécessaires. Ce qui fait que tu es toujours en train de courir, en fait. Tu es toujours en train de courir. Merci Bernard. J'aime mon maquillage. Je l'ai fait très léger. Merci. Pour ce jeûne, je prie que vos guides vous donnent le repos. Merci Marie. Que vos guides vous accordent le repos. Que vous ayez du repos. du repos. Et que ce que ce que vous désirez depuis sans même savoir, que ce que vous... Voilà. Merci Flora. Que ce qui va vous rendre heureuse vous localise. que ce qui va te rendre heureuse te localise. What will make you at peace? What will make you happy? que ce qui va te rendre riche te localise. Que ce qui va te rendre riche te localise. Que ce qui va te rendre heureuse et riche te localise. Richesse du coeur ça veut dire quoi? Sors les parmi sors de mon direct. Tu précises richesse du coeur comment? Quand tu vois quelqu'un passe tu dis qu'il est riche ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il a quoi? Il est riche en quoi? En bisous? Hein? On parle d'argent merci que si Aïchou la paix en soi est une richesse quitter les pauvres la quitter de mes quitter quitter Je vous chasse chasse vos énergies énergie de pauvreté là je chasse énergie de pauvreté je chasse et je redonne encore ma prophétie que ce qui va te rendre heureuse et riche et riche et riche heureuse et riche et belle Flora comme toi tu es belle non Flora heureuse riche et belle heureuse riche quand elle dit riche entendez la gentille que ça vous loue heureuse riche et belle que ça vous localise in the glory of your presence I find rest I find rest for my soul in the debt of your love I find peace I find peace I love your presence I love I love I love I love you Jesus I love I love I love I love I love your presence your presence brings joy to me que la joie vous localise que la présence de Jésus vous donne de la joie que la présence de Jésus vous donne de la joie de la vie il a dit je suis le chemin je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie peu importe la forme ceux qui sont musulmans peu importe que l'amour localise votre coeur j'aurais-ti dans votre coeur la boule qui faisait que vous soyez un peu maladroite tu vois quelqu'un qui est assez mal à la droite les choses tombent tu es maladroite en fait et c'est dû à un manque d'amour je te charge d'amour aujourd'hui je charge l'amour dans ton coeur parfois tu restes comme ça quand les gens t'apprécient tu restes et te dis qu'ils apprécient mais pas sur moi est-ce qu'ils savent que je ne me discipline pas est-ce qu'ils savent que je ne lave pas bien mes sous-vêtements je ne sais pas est-ce qu'ils savent que mon soutien est sale je suis désolé est-ce qu'ils savent que je ne suis pas je suis désordonnée tout sabotage que tu avais vis-à-vis de toi tout sabotage tu as les grandes personnes qui te cherchent les grandes personnes qui s'associent à toi et à chaque fois que tu te sabote je suis même qui c'est pour moi je suis même qui je viens de me rappeler des fêtes que je faisais avec mes employés j'ai des employés que j'ai beaucoup aimé je les conseillais tout le temps quand on m'envoyait du chocolat si c'était une tablette de chocolat j'allais sortir j'allais prendre un peu un peu j'allais mettre dans la bouche de chacun si on m'envoie si on m'envoie le couscous je vais diviser le couscous je vais donner pour chacun à un moment ces personnes ont oublié tout ça et ont commencé à agir différemment je suis assise que la tendresse que vous êtes il y en a parmi vous vous êtes la tendresse que la tendresse que vous êtes continue d'être un parfum pour d'autres personnes ne vous arrêtez pas de faire du bien parfois je pense que j'ai déjà fait tellement de bien je dis like I'm just starting je ne fais que commencer vous êtes la tendresse quand vous faites quelque chose don't wait for the outcome n'attends pas pouvoir la reconnaissance de la personne quand tu es de fonction dans la tendresse tu es dans l'essence de toi il y en a parmi nous on a été tellement blessés que quand les gens nous approchent je restaure cette tendresse vis-à-vis de vous-même d'abord que tu puisses te donner that you may give to yourself first que tu te donnes que tu aimes ta présence si des personnes réagissent mal si des personnes ne comprennent pas ce que tu essaies de faire dans leur vie ça ne change pas tes intentions ça te rend encore plus belle le Seigneur a dit si tu dis que tu m'aimes et tu n'arrives pas à aimer ton prochain l'amour que j'ai pour Christ j'ai toujours tendance à vouloir le donner aux gens autour de moi parce que je ne peux pas donner je ne peux pas donner à manger à Jésus il est invisible mais je peux donner à manger à quelqu'un qui est devant moi il y avait des jours où je rentrais je faisais à manger je servais je donnais à mes employés en s'asseyant au manger je ne regrette aucun de ces moments parce que je l'ai fait avec la meilleure partie de mon coeur et je l'ai fait comme si je faisais à Jésus rappelez-vous de cela ne maudissez pas un bien que vous avez fait à quelqu'un les gens me font du mal aussi l'ennemi entrera dans des personnes pour qu'ils te touchent comment faire mal si on ne trouve même pas où faire mal ça c'est une chanson que ma fille a chanté ne t'en fais plus le péché a été enlevé pour ton bien tous tes troubles tous tes problèmes et tes inquiétudes ont été enlevés tu es libre Dieu va t'envelopper d'une joie parce que ce que l'ennemi voulait faire c'était mettre la peur dans tes projets tu vois quand tu as commencé des projets ça n'a pas marché ça veut dire que même les projets qui sont en cours tu auras peur le Seigneur est à force il est ton bouclier il ne faut pas avoir peur il ne te laissera pas il ne t'abandonnera pas tu es libre que ces paroles que ces paroles entrent dans votre âme I am enough I am enough you are enough you are enough récemment je me suis rendu compte encore une employée il a voulu l'aider un matin je vis chez un membre de ma famille et je n'ai pas l'argent pour aménager mon fils est maltraité là-bas je lui dis donc ok commence les recherches quand tu trouves un logement en fonction de ce que tu as économisé on va donc voir comment essayer de t'assister comme ça progressivement tu vas rembourser ça ça s'est passé fin août la personne revient vers moi l'une à deux semaines plus tard et me dit j'ai trouvé un endroit elle me dit le montant je lui dis je ne peux pas payer tout ton loyer il faut que tu aies quelque chose je fais comme la banque toi tu as combien ton apport c'est quoi elle me dit bon voilà j'ai ça je me dis d'accord on a mis environ 55% je pense je dis ok va donc que tu loues l'endroit deux mois plus tard la personne a un problème dans l'ancien quartier où la personne vivait avant la personne n'avait jamais mentionné que je n'ai pas déménagé le problème arrive la personne ne vient pas au travail finalement on arrive on demande qu'est-ce qui s'est passé ouais voilà il y a eu ça 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 et quand on demande le quartier il savait que c'est un problème qui se passe généralement dans l'ancien quartier le quartier qui a été censé quitter c'est là maintenant que je lui demande tu n'as pas déménagé tu ne m'as pas dit oh non désolé j'avais d'autres problèmes qui étaient urgent voilà les problèmes que je rencontre au quotidien tu essayes d'aider quelqu'un c'est pour ça qu'on voit avec l'association quand on doit aider on va aider les prisonniers les orphelins parce que les gens ont une mesquinerie si je t'ai donné quelque chose pour t'assister pour un projet que tu as dit que tu ferais si tu ne fais plus le projet tu ne penses pas que c'est judicieux de t'approcher vers la personne et de dire voilà je sais qu'on avait tel projet au départ mais voilà ce qu'il en est j'ai eu tel imprévu c'est encore moi qui viens découvrir et je te demande et je passe pour l'idiote beaucoup de personnes vous prouveront beaucoup de personnes vous prouveront qu'ils ne méritent pas votre confiance mais gardez juste votre esprit pur et je suis un genre la façon dont je suis avec je sais que les personnes qui me côtoient généralement négligent beaucoup ce que je porte vous voyez quand vous me voyez en ligne vous ne me voyez pas souvent vous dites mais dès que vous commencez dans mon quotidien au quotidien je suis je crie beaucoup sur les gens en ligne dans le quotidien je crie beaucoup sur les gens mon caractère ici dans la vraie vie c'est comme ça que je suis tu peux peut-être être surprise que ah elle est aussi gentille de temps en temps mais comme vous me voyez sur les réseaux sociaux là physiquement I am no different je te corrige et la majorité des gens n'aiment pas qu'on les corrige la majorité des gens j'ai eu une employée que j'ai eu une fois je vois que elle travaillait pour moi à un moment elle allait bien après je vois elle est bizarre elle est très attaquée elle n'est plus assez effective au travail je lui dis je l'appelle dans mon bureau je dis moi qu'est-ce qui ne va pas oui vraiment à la maison quand je travaille j'ai un peu d'argent ma famille me harcèle pour prendre je lui dis tu dois déménager je l'encourage je pousse cherche l'endroit économiste mets là-bas l'argent de côté tu économises tu cherches un mois deux mois elle trouve après j'entends dans les coulisses finalement elle a trouvé après un mois elle a changé d'avis elle n'a plus pris l'endroit j'entends dans les coulisses après que oh elle veut même que je déménage pourquoi la femme elle veut même que je déménage pourquoi il dit waouh tu es dans un environnement qui est en train de te bloquer toi tu n'es pas consciente quelqu'un d'autre essaye de t'aider je suis du genre quand elle passe dans ta vie s'il y a rien au positif c'est que c'est toi qui a refusé même vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux vous êtes à dire quelqu'un peut me dire qu'il a passé si on est 3-4 de mes vidéos il n'a rien eu de bon qui est sorti impossible donc cette dernière je me suis rendu compte que quand j'ai un projet avec quelqu'un que tu sois employé que tu sois relation amoureuse que tu sois enfant que tu sois oncle tente chaque fois que ces projets ont été ralentis dans le cas de cette dame qui a pris l'argent pour faire quelque chose et elle n'est pas n'a pas fait je me suis rendu compte que la période où elle a commencé à mentir je ne la supportais plus je vous assure quand j'arrivais en sa présence il y avait un esprit en la personne que je ne supportais pas et c'est comme si la personne faisait des erreurs tout le temps c'est comme si quand je lui parlais l'esprit là et tout c'est pour qu'elle n'entende pas quand tu achètes ça tu arrives et tu déposes tu déposes au frigo ok si tu prends ça tu pâtes, tu déposes tu ranges ça ici et celui-là ok la période là elle oubliait tout les oublies tout le temps j'y vais attendre un peu qu'est-ce qui se passe non non c'est vrai je vais changer les esprits surtout quand on a des personnes je commande les esprits ce qui fait qu'il y a des esprits que quand une personne à côté de moi en face de moi préfère cacher cacher quand tu vas arriver à ma présence ça va te faire faire tellement d'erreurs c'est pour ça que la première chose qu'il demande toujours quand j'ai un employé que je gronde trop ou bien qu'il quitte toujours je lui demande est-ce que tu es en train de faire quelque chose est-ce que tu es dans un mensonge c'est rare qu'on demande à quelqu'un si il est dans un mensonge j'ai dit qu'il est dans un mensonge vous les connaissez non il n'y a rien une fois j'avais mes employés comme ça je leur demande je les appelle une fois dans mon bureau les filles surtout parce que dans mon lieu de service je n'aime pas le harcèlement d'hommes à femmes je n'aime pas donc je leur ai tout dit voilà si tu travailles pour moi je ne veux pas que tu te retrouves dans une relation incestueuse je ne veux pas que tu sois la tisa de quelqu'un ne sors pas avec d'hommes mariés ne sors pas avec de femmes mariées je les appelle dans mon bureau il y a peut-être sept deux jours là j'espère que vous ne sortez pas avec quelqu'un qui n'est pas censé j'espère que non madame je jure que non il dit ok parce que vous voyez quand il vous conseille ce n'est pas parce qu'il veut votre mal ça n'a même pas fait une semaine on découvre qu'une d'entre elles elle avait deux gars et les deux gars on ne connaissait même pas il avait caché les deux un est venu trouver l'autre dans la maison que lui il payait avec elle par chagrin d'amour il a appelé l'entreprise il a tout dévoilé l'histoire sort et la honte il dit que ma maman ça ne fait pas quatre jours je vous ai fait asseoir ici j'ai demandé j'espère que personne ne vit dans le mensonge ici j'espère que personne ici tu savais que tu jonglais tu as caché quand j'ai dit que ce qui est caché serait exposé ce n'est pas la blague et ceux qui écoutent ceci c'est peut-être la raison pour laquelle parfois si tu as un collaborateur secrétaire ou bien et la personne te ment ou te vole observer les personnes choisies quand quelqu'un travaille pour toi il est protégé I'm not I just I swear to God quand quelqu'un te chasse pas il est protégé si son coeur sur toi est blanc observer ce qui arrive à ces personnes généralement beaucoup de maladies dans leur famille ça finit leur finance accident accident problème avec peut-être l'enfant peut-être l'enfant a été renvoyé de l'école l'enfant a fêté tout et ça c'est généralement le karma du mauvais qu'ils sont en train de vous faire en étant à côté de vous j'ai une personne qui travaillait pour moi une fois j'ai eu des très beaux projets avec la personne je lui ai dit le temps généralement définit les personnes qui sont à côté de moi peu importe le temps que tu restes à côté moi si ton coeur n'est pas bon ça va s'ouvrir on va voir comme le soleil qu'il soit à midi maladie sur maladie maladie sur maladie maladie sur maladie ce sont les maladies là qui ont fait que moi et la personne on se sépare et qu'on se sépare je vois le vrai coeur de la personne vos esprits ne sont pas bêtes vous m'entendez non vos esprits ne sont pas bêtes quand vos guides sont là ils connaissent et on a ceux là qui font trop semblant de vous aimer de vous obéir non madame madame le coeur ils ont chopé la honte ils n'ont plus peur ne vous amusez pas avec les personnes qui sont choisis ne vous amusez pas souvent je reste avec mes employés je délivre quelqu'un de quelque chose là pour moi les entités les démons parlent il dit qu'après vous avez le courage d'aller vous asseoir encore vous parler contre moi seulement l'esprit qui me protège là pourquoi vous portez cette puissance sur vous vous portez ça souvent tu as ton chauffeur tu l'aides tu aides ton chauffeur il commence à avoir le mauvais corps sur toi tous ces enfants tombent malades écoutez tous ces enfants tombent malades le salaire du moins là va partir ce n'est pas de ta faute chacun a cherché son karma et l'a mis sur lui soyez très vigilant les gens sont souvent à côté de vous ils font comme s'ils vous aiment trouver les vrais gens qui vous aiment c'est très dur très dur très rare évidemment 10 11 11 12 11 12 13 13 14 19 15 11 Vous savez, moi j'appelle ça le masterclass. C'est pas n'importe qui qui peut s'asseoir et m'écouter parler, bonjour la dame du dame noire, c'est pas n'importe qui, il faut que ton esprit ait aidé les gens, on a abusé, tu as aidé, on a abusé, tu as aidé, on a abusé, pour que tu comprennes, ne te dérange pas je te bloque, c'est comme si j'avais anticipé le commentaire de cette personne, que tu veux nous faire comprendre quoi, il n'y a que les gens, on n'est pas sur la même vibration, on n'est même pas, ça c'est le masterclass, il y a des gens qui sont devant là, ils sont comme le chien devant la télé depuis qu'il y a parlé, ils sont comme ça, c'est seulement mes yeux qui leur plaisent, ah là les beaux yeux, c'est tout, ils ne comprennent quand j'essaie d'imiter les gens dans mes vidéos, je n'arrive pas, mais ce qu'on me pousse à faire toujours, c'est de partager les idées que beaucoup de choisis sont là dehors, vous vous cachez, vous vous cachez, vous n'avez pas beaucoup de personnes à qui parlez, vous êtes seul, et quand vous venez d'aller dire que je parle, je donne c'est un, l'argent, vous allez commencer bien, vous allez commencer bien d'avoir l'agent un peu partout, je suis à dire que c'est quoi, c'est quoi, c'est l'agent, l'agent que l'agent vous localise, mais j'ai honte de devant l'écran, il y a eu, il y a, tu restes comme ça, parfois il y a des situations qui t'arrivent, tu es dépassé, tu sais que tu t'exclames, les gens autour, ils ne vont pas te comprendre, oui, 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 tu tombes sur ma vidéo, quand la lumière parle de ça, je dis yes, la femme s'y comprend, c'est comme si tu étais avec moi, mamie, oui, c'est comme si tu étais avec moi, comment ça va la reine grâce, que mamie, c'est comme si tu étais avec moi, ça fait du bien, ce que les autres veulent nous faire croire, c'est qu'on est bizarre, voilà, le mot bête, oui, il veut nous faire croire qu'on est bête, souvent tu as ce qu'on s'est, tu fais du bien, souvent tu regardes quelqu'un comme ça, tu lui donnes, tu fais ça me donner bon conseil, que fais comme ça, ça va, fais comme ça, fais, j'ai deux, un petit et une petit là, qui sont mis ensemble récemment, conseil que j'ai donné au petit à l'autre, après il découvre que la go partait derrière pour me saboter au petit, et j'avais remarqué que depuis qu'il a commencé à sortir avec la go, il était devenu bizarre, il était différent, il était différent, je ne savais pas que la go, passer le temps lui dit, ah la femme là, oui, donc vous aurez ça parfois, tu vois quelqu'un dans tes pensées, ok, je vais faire comme ça, après si mon ami qui est à Paris là, s'il me donne un tout, je peux faire son visa comme ça, pas mal, il n'a pas étudié non, c'est vrai que c'est la fille de mon voisin, mais bon, si ça peut au moins aider sa famille, la voisine là, aide que tu sois avec son mari, alors que tu n'es même pas dedans, pourquoi je veux trop aider ma fille, pourquoi je veux trop aider mon enfant, ce n'est pas tout le monde qui veut être aidé ? Tu aides ou on t'accuse de méchante ? Non, tu continues seulement, non ? Ne fais pas, je veux trop aider, je veux plus que tu sois avec son mariage, je veux de confiance est ce que vous savez que le mot confiance qu'on veut vous faire croire c'est un mot erroné pour vous faire confiance aux gens ça veut dire que vous leur donnez tout définit bien la confiance si j'ai confiance en fait à toi en toi ça ne veut pas dire que je vais te montrer tous mes secrets avant dans le patron je venais de commencer à sortir avec des hommes je me disais ok du moment où tu as confiance à un homme tu vas partager tout va lui donner tout va lui montrer tout c'est maintenant que je comprends j'ai un espace de moi qui doit toujours rester le mien et je peux partager avec quelqu'un d'autre vous savez qu'on a des âmes sœurs ou des âmes frères qui ne sont pas forcément nos maris ou femmes quand il s'agit de ta mission de vie de spiritualité quand tu en parles avec ton mari c'est pas vraiment ça mais dehors il ya un autre homme il n'y a aucune relation amoureuse ou rien mais quand tu parles de ça avec lui vous pouvez chanter en synchro parce que oui je parle parce que j'ai quelqu'un avec qui je fais ça ouais ouais et j'aimerais ça rend jaloux l'homme avec lequel tu es parfois tu paniques quand tu as une révélation tu vois qui tu veux appeler qui veux tu appeler bonjour boule halde parfois celui que tu vas appeler ce n'est pas ton gars surtout posant tu voulais te lancer dans la musique depuis finalement tu oses je me rappelle quand j'ai fait ma première chanson en 2021 d'exembre quand j'ai reçu la chanson que la première fois celui avec qui j'étais je n'ai pas a dit au moins de c'est là que j'ai su que je sens que c'est tombé jaloux de moi je n'avais pas envie de partager ma joie avec lui pour moi c'était dangereux like davos d'une chose que je n'avais pas envie de partager ma joie avec le mec tu le sens là ton esprit pas de rémunité oui oui un bon jour du mois oui dis moi alors oui je t'entends oui dis moi le boy le vois je disais quoi ok oui il y avait un point de tension au départ il y avait un point de tension au départ on a essayé d'arranger du mieux c'est des couleurs différentes bon il faut alors voir alors si tu peux prendre les alimentations là non tu comme ça tu vas chercher ça rapidement d'accord c'est les stabilisations c'est combien alors ça marche bien c'est qu'ils ont dit que j'ai l'air du fond de star si je t'épouse je ne sais pas ce qui va nous séparer la sonnais crise c'est tellement gentil pourquoi quand tu me vois une belle femme comme moi pourquoi tu veux seulement m'épouser tu peux m'envoyer une voiture il vient pas conduire non avant moi un sac un sac à main un 8,8 ans de préférence tout petit j'en ai le grand un petit ça va aller ok il dépasse beaucoup actuellement donc la voiture ça va pas le faire tu peux voir quelqu'un et ce que tu as envie de déposer sur la personne c'est pas seulement la bague un crise qu'est ce que tu en penses d'accord chris je préfère le petit ok chris juste un plat que cloche pas qui n'ont pas très grand tu peux envoyer à douala si tu es à douala tu peux envoyer à bidjan si tu es à bidjan je vais m'en donner merci d'avance parfois tu rencontres une femme elle est très belle tu veux honorer sa beauté le tout c'est pas de l'épouser forcément malheureusement le mariage parfois ça gâte le respect l'admiration ou l'honneur que vous auriez pu donner à quelqu'un la prochaine fois que tu rencontres un mec et il te plaît ne pense pas forcément à sortir avec lui sérieusement je trouve que je m'en sors mieux avec mes relations hommes dès qu'on enlève déjà dès qu'on enlève déjà l'aide vers l'amour douce à l'heure j'ai tellement d'autres choses qu'on pourrait faire parfois un homme peut t'aimer tellement que il veut que tu sais que tu es du succès il encourage ton succès aimer une femme c'est pas forcément dire je vais t'épouser donc j'espère que ça ne te dérange pas que j'ai dit ça chris vous savez le nombre de relations auxquelles j'ai échappé le nombre de relations auxquelles j'ai échappé je suis sorti avec les ailes brûlées ça m'a éteint il fallait fallait éteindre les ailes d'abord fallait plonger dans de l'eau il fallait faire beaucoup de bas beaucoup de baume et c'est généralement quand tu es en train de fleurir qu'une relation se pointe c'est spirituel c'est quand tu es en train de fleurir que la relation se pointe c'est que tu es en train de fleurir si tu ne fleuris pas si tu n'éclos pas jusqu'à ce que ta fleur s'ouvre totalement comment savoir permettez vous de fleurir les dames permettons nous de fleurir il ya des versions de toi que tu ne verrais pas si tu ne concentres pas ton attention pendant quelques temps sur toi pas sur tes enfants pas sur ton mari malheureusement quand on dit déjà mariage très rarement les gens entrent dans le mariage oh merci oh my goodness envoie moi encore des fleurs chérie oh my god je dois souvent mettre une couronne sur ça oh my god c'était trop beau attends renvoie je vais faire une capture d'écran sérieux sérieux il me faut un bouquet de fleurs je ne voulais jamais donne moi encore le bouquet de fleurs oh my god c'était trop beau en plus il y avait du verre dans les fleurs attends je vais faire mon beau sourire oh my god this is so nice je vais faire ça je vais mettre ça au fond d'écran sur mon téléphone ah 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 fleur je ne veux pas savoir tes rêves s'il te plaît je vous en prie je suis dans mon je suis dans mon beauty era je suis dans mon mon air de calme vous voyez que je ne crie pas aujourd'hui non étonnement lui-même est étonné merci pour les fleurs merci beaucoup merci laissi donc comme je vous disais des fleurs là m'ont fait plaisir ça m'a fait vraiment plaisir merci donc comme je vous disais la majorité des couples il y a toujours une personne qui suce chez l'autre somebody is always sucking from somebody il y a toujours une personne qui s'inquiète plus que l'autre il y a toujours une personne qui se relaxe et l'autre s'occupe de tout la plupart du temps c'est la femme imagine si tu ne t'étais pas mise en relation à 22 ans et que tu avais fini ton école t'avais commencé à travailler et que tu t'étais acheté un appartement une voiture peut-être qu'à 30 ans l'homme avec lequel tu serais sorti serait différent de celui que tu as choisi à 22 ans qu'est-ce que tu en penses chérie ceux qui m'écoutent qui sont en relation actuellement en train d'être ennuyés désolé si cette relation se termine tu sais ce que tu dois faire donc imagine ce que ce qui se serait passé si tu ne t'étais pas précipité la prochaine fois que tu es célibataire pense à tout ça s'il te plaît parce qu'elle est relation que c'est même la grâce de dieu qui te permet d'en sortir it's the grace of god it is the grace of god je dois allumer ici ah c'est un peu plus clair est-ce que monsieur chris sait que nous sommes nombreux oh là reine d'orgaz quand je suis en relation j'apprends à sectionner et à diviser ce qui concerne mes enfants et ce qui concerne ma relation parfois on doit faire ça c'est important donc comme je disais la prochaine fois que tu seras seul célibataire malheureusement quand une femme dit qu'elle est célibataire elle n'est pas totalement célibataire parce que il y a toujours au moins deux ou trois gars dans le téléphone n'est-ce pas n'est-ce pas imagine si même les options là tu as coupé genre tu te réveilles le matin ton esprit est vide le soir tu veux dormir ton esprit est libre oh pas de coaching where have you been oh my king we were supposed to get married what happened peut-être pas dans cette vie donc continuons donc que se passerait-il si dans ta prochaine dans ton prochain célibat tu reprends ta formation là tu fais pas de coaching you want to travel to africa oh gosh you always funny that's what i like with you ok ah et mon mec alors dans le dans les commentaires en train de me voir rire ahhhh l'homme la la fait rire ouais c'est ça mes problèmes voilà mes problèmes bon continuons si la prochaine fois que tu es célibataire tu ne te précipites pas tu ne te précipites pas et la formation là tu te consens tu finis tu finis la formation tu écris le livre tu finis ta page youtube on est en octobre novembre d'exembre janvier février mars donc en avril de l'année prochaine qui est dans six mois et si tu te retrouves avec une page où tu as vingt mille abonnés trois livres que tu as sortis deux quatre programmes de coaching 70 ou 300 femmes qui dépendent de tes programmes que tu as lancé l'homme que tu choisirais en avril 2025 tu penses que ce serait le même que tu choisirais aujourd'hui non chérie prolongeons d'un an d'avril 2025 nous allons en octobre 2025 tu as déjà finalisé la construction de tu as acheté un appartement avec tes programmes que tu faisais tu as acheté un appartement donc tu as ton propre appartement et tu n'as que 37 ans tu as ton propre appartement en octobre de l'année prochaine tu as déjà tu as ouvert un business en ligne et c'est un peu projet projeté dans un an un an allez-y les filles pousser un peu votre esprit pousser allez allez ok je suis pas déjà dans trois pays pour donner des ateliers aux femmes tu fais des conférences pousser les filles pousser à coucher vous avez à pousser les enfants sont sortis de vous non bon je suis dans mon zen ira ok 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 donc tu entends de prévoir un de tes voyages et au lieu de voyager en classe normale économique tu prévois acheter en classe un billet en classe business merci pat merci mon roi et les jaloux sur moi je vois les yeux des jaloux ici la jaloux jalouse jalouse même mes followers sont jalouse souvent je sais je vous connais donc continuons ok donc imagine toi dans un an c'est-à-dire octobre l'année prochaine tu es en train d'accoster tu prends ton vol pour aller en business class et oh gosh you look fine girl tu as perdu du tu as perdu du poids tu as perdu du oh la la les porsches hier j'avais mes lunettes de soleil je les ai laissé à la maison aujourd'hui j'allais mettre ça juste pour toi aujourd'hui je crois que c'est sur mon bureau à la maison oui c'est sur mon bureau it's on my desk i left it in the house donc tu es en classe à faire tu as un événement qui t'attend après ça tu vas aller regarder la marchandise peut-être pour venir pour acheter des machines peut-être pour fabriquer des produits ici et vendre peut-être tu as un magasin que tu vas ouvrir tu vas être grossiste en certains produits donc te voilà tu penses que l'homme qui va t'accoster en classe à faire même si c'est pas pour vous marier même seulement le business lounge est différent il y a un air différent dans le business lounge you know what i mean tu crois que l'homme qui va t'accoster à ce moment ou encore l'homme que tu vas te laisse tu vas laisser t'approcher est-ce qu'il sera le même que maintenant salut champion et je viens vous dire un truc la femme que tu es aujourd'hui même si elle n'a pas 5 francs dans son compte l'argent vient comme ça money is like this j'ai commencé avec vous le programme 30 jours pour changer sa vie je crois qu'on commence ce soir le programme c'est cinquante mille il y a une note dans le direct ici là j'espère que tu as fait ton devoir et parce que donc à ce sujet je vais te juger quand j'ai lancé le programme parce que moi personnellement de temps en temps je lance mes trucs je lance mes challenges et je l'ai fait et là dieu m'a trop mis il m'a poussé qu'il y a des femmes là de haut qui en ont besoin il y a des femmes là de haut qui en ont besoin parce que souvent ce qui vous manque c'est la continuité just follow up tu commences tu laisses tu commences tu laisses peut-être là tu m'écoutes encore et là je te dis c'est bon je me lance il y a des gens que quand tu commences le régime c'est ton gars tu commences le régime ils voient tu perds déjà un peu de poids est-ce que vous savez qu'il y a des mecs qui vous font qui viennent manger la nature avec vous pour vous faire reprendre du poids juste pour briser votre cycle de régime que vous avez commencé quand il t'a rencontré tu étais jolie tes jambes étaient tellement belles que tu pouvais mettre tes mini ça veut pas dire que si tu mets les mini c'est pour qu'on te drague il y a des femmes que elles ont de belles jambes il faut les montrer il faut les exprimer exprimer votre talent de belles jambes il y a des femmes que vos jambes sont tellement jolies comme les ongles les doigts il y a des femmes que vous avez de beaux doigts on m'a toujours dit que j'ai de beaux doigts je sais que j'ai des beaux doigts moi-même je sais vous ne me dites même pas que j'ai des beaux doigts j'ai des beaux doigts my thing is nice it is nice donc il sait que elle c'est là quand il a rencontré les maîtres c'est mini avec ses talons et ça dosait trop c'est ça qui m'amène d'abord plus sur elle tu commences tu as eu deux enfants tu mènes en même temps les cabas tous les jours hmm tu commences à depuis quelques jours tu suis mes vidéos tu dis que je vais faire le régime donc voilà tu t'es lévé ce matin tu as fait le sport non il guette il voit tu maigris il ne te dit pas genre il voyage pour une semaine il revient quand il te voit parce qu'il ne veut pas te dire il ne veut pas avouer que tu as fait quelque chose de constructif oh pat que mes doigts de l'effet des mévés c'est un nom mais ouais c'est mieux malheureusement c'est ce genre de donc je disais la majorité des mariages sont compétitifs parce que la personne ne s'est pas déjà rendu compte que je peux m'améliorer non si c'est pour le regard ce n'est même plus intentionnel mes yeux sont comme ça vous voyez que j'ai de grands yeux quand j'étais petite on me faisait trop que j'ai les gros yeux vous voyez je dis mais c'est pour mieux vous charmer avant je disais ça comme le loup et le petit chaperon rouge oh t'as de grands yeux c'est pour mieux te charmer mais bon ça c'est passé il y a des personnes avec lesquelles vous êtes en relation qu'ils n'en vont jamais que ça c'est bien donc il faudrait que tu avoues d'abord et que tu te rendes compte que dans le groupe il n'y a que toi qui veut avancer il n'y a que toi qui veut que vous soyez plus riche que vous ne l'êtes si tu regardes bien lui là il n'est pas intéressé lui là il n'est pas intéressé c'est pour ça qu'il te laisse faire tout seul donc le but c'est que tu te rendes compte que si j'étais arrivé au moins à deux ou trois objectifs de vie je ne me serais pas retrouvé avec cet homme il y a des hommes que vous prenez ils sont plus pauvres que vous ou bien ils sont pauvres juste si tu avais attendu et tu avais fait un peu plus d'argent tu ne serais pas parti avec ce genre d'homme du coup ça t'aurait un peu économisé il y a les stress que vous avez dans vos relations qui ne sont pas nécessaires même donner 5000 pour acheter le poulet et préparer il ne peut pas donner alors qu'il y a des hommes que le matin il te dit non chérie voilà on va peut-être manger au resto ou bien tu as déjà préparé trois jours aujourd'hui on va au resto manger pour une autre personne c'est toi qui doit c'est ton agent que tu as travaillé qui prépare ce qu'il va manger et tu sais que si tu avais attendu un peu tu n'aurais pas choisi ce gars qui te fait souffrir à la cuisine tous les jours ah ma femme ma femme j'aime ma femme parce qu'elle peut pas bien pour moi et qu'est ce que tu apportes à madame c'est pour ça qu'à un moment madame doit aussi penser un peu par elle même madame doit aussi quand même voir ce qui sera aussi bien pour elle il y a des femmes qui ne veulent plus avoir d'enfant la belle famille vient mettre la pression le mari vient mettre la pression parce qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière j'appuie un bouton pénible pour certaines femmes je sais je sais mais bon autant mieux qu'on en parle un peu c'est tout let's talk about it let's talk about now let's talk about now je sais que c'est difficile les femmes est restée seule parce que quand elles sont avec un homme c'est comme si elle prenne un enfant il faut que tu prépares pour lui tu laves ses habits tu passes chez l'agent pour amener payé le loyer pourtant mais tu vis seul non autant mieux que tu vives seulement chéri c'est toi qui fait tout à la maison voilà la rentrée même c'est ton agent de la réunion que tu as dit pour payer l'argent de la pension des enfants il ya des hommes qui vont vous laisser ils vont te laisser dernière minute si tu ne demandes pas ils ne donnent pas c'est un deal je ne te cogne de garantir rien si tu prends la consultation est ce que tu te laves au sel moi je peux pas forcer mes esprits pour te parler si c'est pas le si c'est pas possible donc voilà le blog le je rappelle j'avais une cliente ça fait deux ans elle me disait là bas son mari il vivait comme un colocata à la maison non si tu as arrêté la france et la vente chez charme parler je t'en prie donc elle vivait avec son mari et les enfants elle avait cinq enfants déjà elle s'est tapé cinq grossesses elle est quand même réussi à garder son boulot dans dans une une des entreprises genre on va d'essayer quand tu es là bas c'est que tes congés sont payés ta retraite sera payé elle avait un boulot là bas un peu comme les hauts chez nous au cameroun quoi puis et la maison même qu'elle avait prise le loyer c'est équipé il faisait chambre séparée donc à la rentrée comme ça à la rentrée sont son mari tournée autour du pot oui tournée 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 et après c'est encore elle qui soit là son an d'autantine elle prendrait pas payer encore le la pension des enfants attend l'homme c'est alors quoi dans la maison il sait à quoi pardon et mes chéris l'homme c'est à quoi je vous demande pas d'être je vous demande juste deux avant de vous marier tout c'est votre potentiel parce que malheureusement la personne la personne qui vient généralement c'est là où il te trouve qu'il veut olivia m'a canté tu m'avais des suivi olivia j'avais arrêté de suivre mon moment mais direct olivia tu exposé aujourd'hui c'est toi qui au gabon donc je reviens jusqu'à ce que je disais quand on te trouve là où tu es c'est comme si quand tu lui dis des projets il ne croit pas pour lui il a ses propres projets tu dis bon voilà je dois pas tu fais il vient en sous-marin tu l'écoutes le moment où tu dis oui je veux qu'on sorte ensemble il devient un projet pour toi tu sais ça il devient un projet pour toi ton objectif maintenant c'est de le monter de le construire de le alors que tu avais tes autres projets tu as la maison que tu as commencé à construire tu as laissé tu allais ceci que tu avais commencé tu as laissé après il te dit je veux l'enfant on sait que la majorité des femmes quand elles sont enceintes ça ralentit accoucher ça te prend au moins deux ans tu avais des crises existentielles d'accord si tu t'es retrouvé ça me fait plaisir une chose est sûre les femmes savent pas choisir le vrai homme oui ça c'est vrai à qui il ya des femmes que tu arrives à un stade où tu as tu penses même à faire porter ton enfant par une autre femme parce que tu sais que tu n'as pas le temps d'accoucher c'est que ça énerve les gens même seulement neuf mois pour t'accoucher reprend tes esprits parce qu'après l'accouchement tu prends au moins un an et deux mois pour que tout ton corps revienne pour ton corps reprenne sa forme pour que tu reprennes le zèle que tu avais avant pour que tu reprennes comment savoir celui-ci c'est vrai je conseillerais plus à quelqu'un de se concentrer d'abord sur ce qu'elle veut accompli ce que de nos jours les gens prétendent énormément oh les hommes vont venir prétendre être spirituel comme toi prétendent comprendre la spiritualité prétendre que lui-même y voit aussi prétendre qu'il se lave au sel prétendre qu'il paie aussi sa dîme prétendre qu'il aussi entrepreneur prétendre que et qui voilà voilà une autre elle veut rentrer à l'école et son partenaire dit qu'il veut l'enfant tu es perdu comment mamie tu es perdu comment qu'est ce qui te perd ce n'est pas ton corps est-ce que vous êtes conscients de que l'homme là tu l'avais rencontré et jose bonte into the guy payer sa dîme c'est donner 10% de son revenu là où tu es nourri spirituellement la société vous a fait croire que vous êtes venu c'est là pour vous marier avoir les enfants depuis que tu as les enfants pourquoi tu ne quoi tu n'as pas les moments des alléluia pourquoi tu n'as pas les moments de révélation j'ai accouché alléluia alléluia non pourquoi pas ton but ce n'est pas de procréer à votre avis dont les femmes qui ont qui sont stériles là ne peuvent pas elles peuvent avoir un sens de la vie oui c'est ça david pour moi la question ce n'est pas trop que comment reconnaître le vrai homme fait attention à qui vous appelez mon gars mon partenaire quand on dit partenaire la personne se met déjà ici ou bien au dessus de toi et beaucoup d'entre vous vous êtes encore en devenir you are becoming même si l'on t'épouse l'on peut t'épouser seulement par contrainte tu peux avoir un homme il est intéressé par toi tu dis que viens à mon église il vient ton église se baptise même mais il n'est pas dans toi ne mettez plus les conditions aux hommes s'il vous plaît j'aime beaucoup la chanson j'aime beaucoup la chanson j'aime beaucoup la chanson j'aime beaucoup la chanson j'aime regarder le but pour lequel la femme est née ce n'est pas pour faire les enfants et se marier et arrêter de mettre les conditions aux hommes pour qu'ils soient avec vous tu me dis cela que tu veux reprendre l'école donc à temer la pression qui veut l'enfant n'oublie pas que tu as rencontré aussi l'homme là comme ça un jour je pense qu'à la base la femme doit d'abord chercher à accomplir tous les vous avez des rêves quand j'étais petite je voulais faire ceci quand j'étais petite je voulais quand j'étais il ya beaucoup de choses de désirs de projets abandonnés de rêve abandonné tu peux mettre la condition que l'on vient à mon église il vient se baptise même dès qu'ils t'épousent là c'est bon dès qu'il te met l'enfant c'est bon je pense que chacun doit se concentrer d'abord sur soi si tu penses seulement des rêves des projets c'est il y en a tellement que tu n'as même pas le temps de dit que qui est le vrai homme qu'elle est le bon homme pour moi aucun le sait si non et beaucoup des situations désespérées dans laquelle vous êtes c'est parce qu'on vous a parlé vous n'avez pas écouté être avant non c'est bien ça fait plaisir au corps ah tu as mis la tête sur la poitrine de ton gars c'est doux c'est doux c'est doux ah tu as raison à ton gâte a dit je t'aime il te regarde dans les yeux ce qui est bien pour toi et ce qui est bien pour toi c'est différent on nous a pas appris à penser pour le futur on nous a appris à imiter quand tu vois et je suis de 22 ans et se faufile et pas seulement pour qu'on lui fasse l'amour elle vient tu es à contrôler pas ton truc dans celui du concentre toi c'est maintenant c'est maintenant pour les côtés de ma ma fille c'est maintenant pour les côtés de ma ma fille concentre toi consacre toi tourment concentre concentration travail études ceux ci concentration ses projets très rarement tu vas avoir ton mec qui va venir la majorité d'entre eux quand il veut seulement on fait l'amour des graffes et l'amour du lit de vivant sans métier papa et manger quoi encore vous accoucher les enfants c'est fini non c'est vrai qu'il ya des femmes à qui ça va plaît dans cette vie pour elle ça ira mais il y en a il ya quelques unes que ça ne vous va pas ça demande une discipline une dédication beaucoup de discipline corporelle dont la question principale qu'est ce que je suis censée faire sur cette terre depuis j'ai toujours voulu écrire un livre qui est comme ça j'ai toujours voulu voyager pour aller à tel endroit j'ai toujours voulu étudier telle chose envoie les papiers dans l'université demande fait la fin des dames demande d'admission on va t'admettre tu vas voir prenez du temps s'il vous plaît il n'y a rien que vous ne puissiez fait parfois vous croyez ok voilà une partie de ma vie j'ai 22 ans j'ai eu un enfant ma belle princesse et 24 ans je me suis séparé de son père on avait fait cinq ans de relation avant d'avoir l'enfant on a fait en tout 5 plus de sept ans quand on termine la relation dans les deux dernières années de la relation il m'utilisait beaucoup pour aller acheter les produits pour lui et quand il fallait acheter la marchandise je partais sur un newcastle j'achetais des choses là bas je revenais donc je me déplaçais énormément pour aller le noah ou a eu soit croyé alors things et je chargeais les conteneurs je lui ai envoyé au cameroun quand on arrête la relation on regarde du haut de mes 24 ans j'ai chargé deux conteneurs bien loup j'ai envoyé aux garçons 40 pieds je commençais à douter de moi je après un jour je me lève comme ça je regarde dieu me dit que tu as fait ce que tu faisais tu as qui était plus jeune avant à 21 22 ans tu savais pas trop ce que tu portes comme potentiel voilà que par amour pour cet homme tu achetais des voitures tu chargeais des conteneurs j'étais de visite de même là les dières on avait pris un logement j'ai commencé le airbnb avec lui bien les logements à celle des postes pas est bien dit encore 2011 n'était pas et bien dit donc j'ai cher de house les maisons partagées là ok et là je m'en montre tout ce que j'ai arrivé à faire il me dit que tu es arrivé à il est parti depuis six mois tu étais seul en euros tout ça c'est toi qui gérer tu ne penses pas que tu peux faire plus que ça c'est là que j'ai commencé à reprendre confiance en moi que si j'ai pu faire ça par amour pour un homme avait dit que je peux faire sans qu'il ya un homme qui me motive souvent tu dois te dis dans ton esprit que tu peux faire je dis bien souvent tu dois te dis dans ton esprit le loyer là tu vivais avec le mec qui paie le loyer 700 euros non depuis qu'il est parti tu penses que tu ne peux pas dis toi que tu peux je vous ai encore encore une histoire 2018 je me suis séparé de mon ex là il a porté ses affaires il est parti la maison le canapé tout je n'avais que l'argent de la cave qui était 800 euros et le loyer c'est 700 euros les factures c'était 150 euros donc il n'y avait pas moyen que je m'en sorte j'ai pris 350 euros j'ai avancé le loyer j'ai payé ma dîme 10% de mes revenus j'ai payé et le reste d'argent je suis allé sur le bon coin j'ai cherché canapé en occasion table à manger à l'occasion lit en occasion j'ai aménagé l'endroit trois jours plus tard j'ai mis sur et bien dit au bout d'un mois et demi j'avais en économie 2000 euros ce mot c'était mon dernier mot la caf m'a payé la précision arrêté de me payer donc au bout d'un mois et demi six semaines j'avais tellement fait de bien dit que j'avais déjà mis 2000 euros de côté c'est comme ça que trois mois plus tard je prends une deuxième logement pour faire du et bien dit seul s'il vous plaît donc vous avez surpris de ce que vous pouvez faire parce que vous avez commencé à croire que il ya quelque chose en vous donc la femme quand elle est seule elle veut d'abord chercher son potentiel elle veut voir tout ce qu'elle peut accomplir si elle croit qu'elle peut c'est pour ça qu'on appelle ça c'est que chose de chance mutation la transmutation d'énergie sexuelle l'énergie que tu aurais pu mettre peut-être qu'un homme t'apprécie oh merci mon bébé oh je t'aime merci pour la nourriture que tu m'as préparé si tu allais dépenser 10 euros par jour pour préparer pour le mec tu prends 10 euros par jour cinq fois semaine ça fait 500 ça fait 200 euros par par mois 200 euros tu les mets de côté ça veut dire que au bout d'un an tu auras 200 euros x 10 ça fait 2000 euros plus quatre cent donc ça fait 2400 euros que tu as mis de côté qui aurait pu partir pour plaire un homme et 2000 euros tu les prends tu les aménages tu les mets sur toi pour investir sur un business parfois tu rencontres un mec il a seulement l'idée du business tu l'aides à fleurir son activité maintenant toi tu vas te dis je me lève à quatre heures lui se lève à huit heures et après celui qui mangeait l'argent du business maintenant je vais créer un autre business ou bien la même chose dans une autre ville je vais juste concentrer mon énergie pour le faire moi même voilà comment tu décomposes et tu déconstruis la dépendance à l'homme tu concentres sur toi en t'aimant bien sûr ok et tout homme qui vient qui ne te permet pas de fleurir croyez moi il ya des hommes bons il ya des hommes pleins d'amour il ya des hommes qui veulent te soulager il ya des hommes je me rappelle je t'ai sorti une fois avec un monsieur mes devoirs université m'aider à faire tellement il m'aimait il ya des hommes comme ça il va te dire bébé va dormir te dérange pas je vais finir d'éditer ta vidéo je vais poster pour toi oui ça existe ça existe on ne vous laissez pas stresser comment j'avais arrêté c'était comme ça quand j'avais arrêté avec le père de ma fille c'est comme ça que j'avais réfléchi et je n'ai même pas fait j'ai commencé à être indépendante j'ai multiplié mes airbnb j'ai commencé à mes activités ont commencé à marcher c'est juste que je n'avais pas de papier j'ai tapé encore peut-être quatre ans avant d'avoir eu papier même pendant la période j'avais pas de papier j'avais aussi appris j'ai beaucoup appris à helena merci arrêter de vous dire toujours que il me faut l'homme il me faut l'homme je dis encore je ne suis pas contre les relations il faut juste que avant de t'engager totalement cause et âme dans une relation parfois il ya des hommes que à distance pendant que vous n'êtes pas encore engagé profondément dans la relation il est bien même s'ils sont rarement faux le but c'est pas de les chercher tu veux guérir tu veux atteindre ta meilleure version arrêtez de vous concentrer tous les hommes les hommes ils sont rares sont rares qui t'avais ça quitte avec on ne vit pas que du plantain et d'eau c'est quoi le loyer là c'est le plan d'un qui paie ton loyer arrêté je suis heureux quand les familles tout ce plein d'écoraux ils sont comme ça ils sont comme ça mais c'est là où ils sont est-ce qu'on vit du plantain et d'eau ton loyer est payé par l'argent parfois la personne est gentille au départ c'est pour ça que je veux dire que le temps le temps est toujours le meilleur remède le temps tu donnes les distances vous pouvez parler de façon casual souvent qu'elle va même te chasser des retours derrière moi je te pose un problème je te pose un problème tu quittes derrière moi oui je crois qu'il ya j'ai vu un tir en poste la dame disait plus un homme a de l'argent plus le nombre de femmes qui peut avoir augmente plus une femme a de l'argent moins elle adoption c'est vrai non plus une femme a d'argent moins elle adoption d'hommes dans vous qui voulez forcément vous marier sachez que vous allez être dans un bas dans la pauvreté en cherchant les options voient non peut-être que tu l'as construit tu l'as aidé aujourd'hui là beaucoup ouais voilà oui il a l'argent il peut cela sa voiture ça expose l'homme avoir plus de goûts nantes rentrer de bagarre dans son inbox qui n'est déjà depuis les filles par contre quand une femme a plus d'argent ça réduit le nombre d'hommes qui peuvent la correspondre soit avec l'argent quand tu passes même quand il te voit un homme te voit tu lui plaît il ne peut même pas te dire il peut pas te dire parce que très très souvent aussi se juger lui-même déjà il va se juger le même il va voir que il ne vaut pas de lâcher vie de la femme si arrêtez d'essayer de plaire aux gens arrêté arrêté tu veux montrer à tes soeurs que tu as tu as l'homme tout ça c'est pas nécessaire il veut montrer que laisser un nécessaire vous comprenez non pourquoi c'est difficile pour une femme si tu veux le sac tu peux acheter ton sac toi même hein tu as besoin que je peux acheter toi même non tu prends ton téléphone tu commandes tac tac 600 euros environ de livres pourquoi les femmes ont toujours pour vous avez vu ça vous avez vu ça pour les réseaux sociaux ont fait toujours que les femmes sont toujours oh j'attends l'homme qui avait imaginé ça me donner ça larissa tu n'étais tu me dis que j'ai fait le make up aujourd'hui et ça veut dire quoi tu crois que tu peux m'intimider tu peux m'intimider les followers c'est là je crois que ce moment les qui passent dans votre tête faut aller on mêlée la séringue la dentille et l'assassaut j'ai fait un peu le make up ça veut dire quoi ne me dis pas que je suis belle je sais que je suis belle mouf c'est belle je viens de jouer qui t'avais ça ne me suis plus j'ai oublié souvent ils sentent de la jalousie venant de certains d'entre vous souvent ils sentent ça je n'aime pas et le mou fait très rapide dans ma bouche est très rapide salut Congo Brazzaville aimer comment ça va je peux devenir française oui si vous voulez oh my gosh thank you for the roses thanks for the roses thank for the roses glow thank you thank you thanks for the roses merci pour les rouges merci pour les roses ah ha ha ce qui jeune avec nous aujourd'hui ok première chose qu'on demande écrivez ce que vous désirez sur un papier deuxième chose vous faites vos prières troisième chose vous faites un don aux orphelins ok et assurez vous d'être dans le groupe il ya le groupe dans lequel quand j'ai indiqué dans le groupe que je suis en direct thank you glo thank you for the roses oui j'ai reçu ta photo hier bonjour ma chérie tu as mal à l'estomac pourquoi tu stresses chérie tu as ce que tu as pris les vitamines dont je parlais là les vitamines gg les vitamines que j'ai apporté au cameroon là bas faut acheter ça non plus dans le groupe je peux vous mettre comme ça vous devez écrire le numéro et dans la bio si j'ai paru ce que tu laisses mamie je veux pas ma paresse ceux qui sont à mon goût depuis longtemps savent de quoi je parle il n'y a pas la paresse mais très paresseuse tout ce que le système a créé c'est pour vous maintenir moi ça c'est vrai le système j'aime la liberté quand quelque chose m'attache trop je n'aime pas alors fuite salut à tous mes ennemis salut à mes ex salut à mes anciens employés qui sont souvent je comprends pas comment tu sors de la vie de quelqu'un tu regardes encore la personne je n'arrive pas quand il soit de la vie que quelqu'un même passé sur ta page je suis pédé dans le coaching de ce soir c'est à quel tu viens de rejoindre le groupe tu as déjà rejoint le groupe mon coaching je vous donne des quand tu as raté aux gens mon goût pour coaching je ne je ne vous fais pas de réunion et vous faites les devoirs vous envoyez bonjour pride vous avez vous collez je ne serai pas dans le tout les soirs jamais il ya des devoirs pour la première semaine tu fais tu envoies j'ai suivi non si tu n'es pas dans le groupe tu me signale si tu as déjà payé bien sûr parce que beaucoup d'entre vous on a de différents décalages horaires on a dix fois aux différents emplois de temps c'est un travail à nuit donc je préfère j'ai appris à enregistrer je donne je dépose dans le groupe vous regardez vous faites le travail voilà avant dans mes coachings que je faisais j'étais derrière les clients tous les jours actuellement je ne suis plus tu achètes tu fais tu veux tu fais tu veux tu ne fais pas son problème la part de la tête de ce groupe c'est que tu pourras quand même faire un feedback on revoit kata kathaline bon je vais vous laisser maintenant je dois partir je vous souhaite une bonne bonne après-midi ok vous concentrez disciplinez vous s'il vous plaît pour participer au truc là le programme de 30 jours vous payez 50 mille et vous êtes dans un groupe dans lequel vous recevez le travail fait et vous postez votre travail aussi le soir je voudrais qu'à la fin vous puissiez lancer une activité donc on va travailler sur la discipline du corps ce que tu manges discipline des idées ce que tu crées et discipline du temps les finances on va un peu toucher les finances c'est 45 euros oui bon me don't get a time for the hate and the blame for my mind on my money steady brain like broccoli c'est une petite 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 Merci.